Allo là les gens ! Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà du coup ? Non, ceci n'est pas du favoritisme. J'ai commencé mon stage il y a maintenant une semaine, un stage qui va durer 5 semaines et par conséquent mes journées vont être vachement plus longues puisque j'aurai vachement plus de travail. Et là vous me dites, mais Marie c'est bon arrête de blablater, où est-ce que tu veux en venir ? Eh ben j'en viens à vous dire que j'arrête Youtube. Je ne me souviens plus du tout de mon script et je pense pas du tout que c'était ça qu'il fallait que je dise en fait. Ah non, ok, je devais simplement vous dire que je passe de 2 vidéos par semaine à 1 vidéo par semaine C'est nettement moins dramatique du coup. Mais bonnes nouvelles, je ferai des strip-tease. Ah de nouveau, je pense pas que c'était ça qu'il fallait que je dise. Ah mais oui, suis-je bête ! La bonne nouvelle c'est que j'ai enfin un nouveau logiciel de montage avec lequel il va falloir que je me familiarise un peu avant de pouvoir l'utiliser, fatalement. Mais vous allez avoir des vidéos de meilleure qualité. C'est vrai que c'est de suite moins fun que le strip-tease. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le verdict concernant le challenge du Week-end d'Amile et c'est parti ! Et je commence par vous représenter La Momie d'Anne Rice aux éditions Pocket. Mais Marie, ce bouquin ne faisait pas partie de ta pâle du Week-end d'Amile ? Et bah non, ce livre n'était pas censé faire partie de ce challenge et pourtant il en a bel et bien fait partie et je vous explique tout de suite pourquoi. En bref, j'espérais vraiment finir ce bouquin pour pouvoir débuter le challenge avec ma pâle prévue et finalement ça n'a pas été le cas. Parce que pour autant, la première partie est absolument géniale. Je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, j'essaierai de vous recaser le lien. Pour autant, la deuxième partie est ennuyante à mourir. En effet, cette seconde partie m'a vachement déçue par rapport à la première parce que dès les 200 pages, donc dès déjà la moitié de la première partie, on sait pertinemment ce qu'il va se passer dans la deuxième partie du bouquin. On le sent mais à des kilomètres à la ronde alors qu'à la 200ème page du bouquin sur une briquette de 600 pages, vous savez déjà ce qu'il va se passer dans la deuxième partie. C'est horrible. Et s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est ça. Maintenant, je dois avouer que c'est un gros point négatif mais c'est presque le seul que j'ai pu trouver au bouquin parce que sinon l'écriture est géniale. J'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment chouette. J'ai vraiment aimé découvrir du coup Anne Rice. Elle fait des phrases très courtes, très poignantes et c'est vraiment le style de phrase que j'adore. Si vous me suivez déjà depuis un moment, je le répète souvent mais c'est vraiment... J'aime pas les phrases qui font un paragraphe entier par exemple et les phrases très courtes qui veulent dire tout mais en trois mots. J'adore. Autre point positif et dernier point positif que j'ai pu remarquer dans le bouquin, il s'agit des personnages qui sont très très bien décrits, qui ont tous une personnalité diversifiée et qui donnent une fraîcheur au bouquin mais un truc de malade. Et je pense que c'est le bouquin qui représente le plus pour le moment la phrase « Les gens évoluent avec leur temps » puisque ici l'histoire se passe en 1914 et du coup les gens ont une manière différente de s'habiller, une manière différente de penser, une manière différente de parler et je pense que c'est vraiment ce que j'ai adoré dans le bouquin. Et puis on ne se le cache pas, le personnage principal est à tomber. T'as envie de le croquer dès qu'il parle. On poursuit avec le manga « He is a Beast », le thône 3 de Saki Aikawa aux éditions Soleil Manga. Que j'en ai pensé vous dites ? Exquis, extraordinaire, incomparable, merveilleux, noble, remarquable, respectable, séduisant, sublime, surprenant, vertueux... Vous avez un aperçu quoi. Juste avant d'aller dormir le samedi soir, j'ai eu le temps de lire la BD seule, le tome de « Le Maître des Couteaux » de Gazotti et Velman aux éditions Dupuis. Pareil que pour le manga que je vous ai présenté juste avant, c'est une suite de saga, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais en bref, cette BD ne m'a pas transcendée, les personnages m'ont laissé plutôt indifférente et c'est un dessin qui, à la base, ne me plaît pas spécialement. Voilà, petit aperçu. C'est malheureux, mais c'est seule l'intrigue de cette saga qui me pousse à vouloir continuer à la lire parce que, je vous l'ai déjà dit, c'est en gros 5 enfants adolescents qui se retrouvent tout seuls dans une ville. Ils ne savent pas pourquoi, ni comment, ni où sont passés les adultes. Ils ne savent pas si ça s'est passé uniquement chez eux ou partout dans le monde. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Maintenant, je ne pense pas continuer la saga, à moins que je la trouve en occasion ou qu'on me l'offre tout simplement. Et pour les petits curieux qui n'ont pas envie de lire la saga ou pour les petits curieux qui ont adoré la saga, je vous avertis qu'il va y avoir un film tiré du coup de la saga entière, il me semble, qui sort en février 2017. Évidemment, je vous laisse le lien vers la bande d'annonces en barre d'infos. Prochain bouquin et dernier bouquin de cette vidéo, il s'agit d'un bouquin que j'ai commencé pour le challenge, mais que je n'ai pas eu le temps de finir, mais que j'ai fini entre temps, entre le challenge et maintenant. Et que du coup, j'ai eu envie de vous présenter parce que je n'avais pas envie de le ressortir une deuxième fois, une troisième fois même, dans une vidéo récap. Donc je vous présente aujourd'hui C'est le moment d'automne de Françoise Bourdin aux éditions Pocket. Bon Dieu, il est bien meilleur que le précédent roman que j'ai lu de cet auteur qui était BM Blues. Honnêtement, mais je l'ai dégusté, je pense, mais complètement subjectivement, parce que de nouveau, c'est que mon avis, que le plus gros point positif de ce bouquin, ce sont clairement les personnages. On a tout d'abord une relation entre deux frères jumeaux qui est absolument magnifique. On a ensuite une relation extrêmement tendue entre un père et son fils qu'on va suivre tout au long du roman et qu'on va vraiment voir évoluer au fil des pages. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a le cancer qui est en train de ronger un homme et qui n'a même pas pu assister à la naissance de sa fille parce qu'il était coincé à l'hôpital. Et on a aussi une maman qui vient tout juste d'accoucher, qui doit s'occuper de sa fille, qui doit s'occuper de son mari, qui doit s'occuper de son beau-frère, et qui doit s'occuper de son champ viticole et qui au final ne s'en sort vraiment pas. Et alors, deuxième énorme point positif, il s'agit du cadre dans lequel se déroule l'histoire. C'est dans la campagne en France. Mais ne me demandez pas le nom du village, je ne m'en souviens absolument pas. Et on switch entre ferme et champ viticole, entre bovins et raisins. Et alors, ce que j'ai par-dessus tout apprécié, mais à mourir dans ce bouquin, vachement plus que dans BM Blues, c'est toute cette évolution qu'on voit au fil du bouquin, au niveau des personnages. Tous les personnages changent et ne deviennent pas quelqu'un d'autre, mais prennent conscience de quelque chose dans le bouquin. Et c'est tellement beau de voir ça. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai lu à la vraiment très bonne période, mais c'est passé crème et j'ai adoré. Donc voilà les gens, j'ai déjà fini de vous présenter tous les livres que j'ai lu au cours de ce challenge. Non, je n'ai pas atteint la 1000 pages. J'en suis à 645 pages, parce que j'ai lu le même nombre de pages que Aska Books. Je vous laisse le lien de son blog en barre d'infos. Donc voilà, je suis quand même déjà très fière. J'ai lu 300 pages de plus que mon précédent score. Pourquoi pas tenter les 1000 pages vraiment à la prochaine session en 2017. N'hésitez pas à y participer vous aussi dès qu'on aura les dates pour les sessions de 2017. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu, que les livres que je vous aurais présenté vous auront plu, que vous en avez lu certains ou que je vous ai donné envie d'en lire certains. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux toujours. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je ne le dis jamais, mais si vous voulez partager, n'hésitez vraiment pas. Moi, mon but, c'est de donner le goût à la lecture au plus de monde possible. Donc voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada